C'est le matin sur la web radio Jena Radius, journée à vous chers abonnés et merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes. Merci encore de nous choisir pour la balade matinale, balade matinale entre 8 et 9 sur la www.radiojena.info. Ce matin encore, nous avons plein de belles choses à partager avec vous, mais tout de suite, nous démarrons avec une pensée. Une pensée qui nous accompagne bien évidemment toute la journée et gardez cela bien en tête. Voici la pensée de ce jour. La vie est l'examen le plus difficile. Beaucoup échouent parce qu'ils essayent de copier les autres sans réaliser que tout le monde n'a pas les mêmes questions. J'espère que vous avez pu noter, sinon je reprends pour vous. Alors, je disais, la vie est l'examen le plus difficile. Beaucoup échouent parce qu'ils essayent de copier les autres sans réaliser que tout le monde n'a pas les mêmes questions. C'est comme un examen en fait. Vous vous présentez, on vous remet un papier, vous traitez et à la fin, vous réussissez ou vous échouez. Mais dans cette vie, on n'a pas tous les mêmes épreuves. C'est-à-dire que chacun vient avec une épreuve à elle-même. Chacun a ses épreuves à braver dans cette vie. Et vous devez rester vous-même dans cette vie. C'est-à-dire ne copiez pas les autres à chacun son image. A bon attendeur, salut ! Voilà, c'est parti pour la matinale. Mais quand les charmantes dames de la balade matinale sont confortablement installées... Bonjour mesdames ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Vina, il y a quoi ? Tu ne souris pas ce matin ? J'ai faim ! C'est toujours le même refrain avec elle, quoi ! Oh là là ! Je dirais que t'as n'est que pour manger, c'est bon ça ? Non, mais ça me mettait en forme, donc... Bon, je suis tout d'accord. Voilà, bonjour les filles ! Bonjour Léla, bonjour Félix ! Bonjour Félix ! Ah, mais c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, n'est-ce pas les filles ? Bien sûr ! C'est quand j'ai vu Panko tout à l'heure... Oui, moi je suis déjà... Je suis à Saint-Valentin. Je suis à Saint-Valentin à vous, chers abonnés. C'est vrai, on va en parler dans cette émission. Ne vous inquiétez pas, puisque aujourd'hui, c'est le jour de la Saint-Valentin. On ne peut pas passer ce jour une aperçu en fait. Mais on commence avec votre bien-être, bien-être qui passe évidemment par le sport. Sport et bien-être, c'est la première rubrique que je vais vous présenter. Félicité Colagny ! Allez, c'est parti, Félicité ! Qu'est-ce que tu nous propose ton sport et bien-être ce matin ? Merci, merci Janita. Ce matin, nous allons parler de ce rubrique, sport et bien-être. Et dans ce rubrique, nous avons trois points à débattre là-dessus. Le premier point, bien-être. Le deuxième point, corps. Et le troisième point, esprit. Alors, pour le premier point qui parle du bien-être, nous allons parler de la nutrition diététique, l'hygiène alimentaire et comment se nourrir. Pour le deuxième point, nous allons parler du corps. Déjà, qui dit le sport, le sport c'est quoi ? Ce sont les activités physiques. Et ensuite, nous allons parler comment pratiquer le sport, comment faire le sport en fait. Et ensuite, quels sont les bienfaits du sport. Au troisième point, nous allons parler de l'esprit. L'esprit, c'est une partie spirituelle de ce que nous sommes nous-mêmes. Et il s'agit de la conscience. Quel genre de conscience ? La conscience d'exister. La conscience de l'expérience de ce que nous sommes nous-mêmes et de ce que nous vivons. Merci. C'est sur ça que nous allons débattre aujourd'hui. Voilà. Alors, sport et bien-être. Nous commençons d'abord avec les activités physiques. Pour être en bonne santé, le minimum que l'on nous reconseille, c'est 30 minutes de marche par jour. Mais pour ceux-là qui ont plus d'un bon point, pour ceux-là qui peuvent faire des activités physiques, pourquoi pas couvrir au moins une heure, 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, n'est-ce pas ? Pour garder, maintenir le corps en bonne santé. Parce que l'activité physique, ça nous permet de dégager des calories, de faire sortir le trop-plein d'énergie en nous. Et ensuite, on retrouve sa bonne forme. C'est bien cela que c'est Valéna. Oui, c'est ça. Et aussi, ça nous raconte Félix. Oui. Valéna, elle me vide ça. Voilà. Maintenant, on s'intéresse à la nutrition, à la nutrition ou à l'hygiène alimentaire. Oui, l'hygiène alimentaire. Oui, qu'est-ce que nous mettons dans la bonne hygiène alimentaire ? Là-bas, dans la bonne hygiène alimentaire, il faut d'abord prendre ce que l'homme consomme. Bon, il ne faut pas manger de n'importe quoi. Bien sûr. Il faut te rassurer que ce que tu manges est propre. Quand on parle de propre, c'est pas... Oui, c'est pas prendre la nourriture, que c'est joli, mais il faut chercher à savoir, est-ce que ce que je suis en train de consommer, il y a vraiment de frais nutritifs dedans, c'est... C'est-à-dire, fruits, légumes, beaucoup de goûts, mettre ce qu'il faut, en fait. Donc, il ne s'agit pas de manger beaucoup, mais c'est de manger peu, mais propre. Mais propre, donc, c'est ça. L'hygiène de la nutrition, c'est ça. Il faut manger propre et équilibré, surtout. On dit équilibré. Il y a les fruits et légumes qui comptent énormément. Chaque jour, consommer au moins cinq fruits et légumes. Chez nous, ici au Togo, on a plein, plein, plein de fruits, les oranges, les mons, les bananes, les tarines, les ananas. On a tellement de fruits. Manger minimum cinq fruits et légumes. Les deux combinés, cinq au moins par jour pour avoir une bonne hygiène alimentaire et pour garder également votre corps en bonne santé. Troisième point, l'esprit. Troisième point, l'esprit. Là-bas, on a parlé de la conscience, la conscience de l'espérance de ce que nous faisons nous-mêmes. Pour avoir un corps bien, quand on parle du bien, il faut d'abord aussi être bien dans sa tête. Il faut dégager l'esprit de soi avant de se sentir bien. Puisque quand l'esprit n'est pas bien posé, on peut tout faire, on peut beaucoup, on peut faire tout, mais le corps ne répond pas quand il le faut. Alors, il s'agit de libérer l'esprit, de se reposer sur tout et ensuite de faire face maintenant à ce que nous vivons. C'est ce qu'on appelle la conscience de ce que nous vivons. Puisqu'il ne faudrait pas prendre les problèmes de ton entourage et faire cela, ton problème. Parce que déjà, ça, ça agit sur toi psychologiquement et ça affecte également le corps et ça fait que ton corps n'est pas bien. Imaginons quand tu as des soucis un peu comme ça, tu deviens un peu lèvres, soucieux, le visage, c'est ça, c'est ça, c'est le fronc et tout ça, c'est pas bien en fait. Donc, il faut... Aller au-delà de tous ces problèmes et garder la sérénité qu'il faut dans la tête. En fait, quoi qu'on fasse, les problèmes, ils existent. Oui, ils existent. Nous y pensions, que nous n'y pensions pas, ces problèmes-là, ils existent. Oui, mais c'est un nom de ça. Il faut les laisser de côté. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, quand tu as des problèmes et que tu sens que ces problèmes te submersent, c'est-à-dire, tu n'arrives plus à faire autre chose que de penser à ces problèmes, prends un calepin, tu commences par les énumérer. Là-dessus. Voilà, tu notes tous tes problèmes, même si c'est une multitude de problèmes. Liste-les et tu te dis, bon, tu commences avec ci. C'est peut-être la faim qui me dérange. Ben, quoi qu'il en soit, je mangerai tôt ou tard. Donc, autant y faire cette faim. Ou c'est peut-être parce que mes enfants ont besoin de quelque chose que je n'ai pas pu leur offrir. Tôt ou tard, je leur offrirai. Voilà, je lis également. C'est-à-dire que tous ces problèmes ont en eux-mêmes leur solution. Voilà. Donc, autant ne pas y penser. Voilà ce que vous devez également faire. Dites-vous que, quoi qu'il arrive, ces problèmes finiront par se résoudre demain. Parce que, à chaque problème, sa solution. N'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Voilà donc, pour notre rubrique sport et bien-être, n'oubliez pas 30 minutes d'activité physique par jour pour ceux-là qui n'ont pas trop d'endurance, mais pour ceux qui sont très en bonne forme, faites au moins une heure d'activité physique par jour. Merci. Félicité. Merci. On attaque. Tout de suite avec Mataz. Lina, Mataz, qu'est-ce que nous pouvons manger ce matin ? Qu'est-ce que nos enfants peuvent manger ce matin ? Nous sommes à toi. Ok. Merci, Johannita. Merci, chers abonnés de nos jours. Pour le petit-déjeuner des enfants, je commencerai par vous dire qu'il n'y a pas de petit-déjeuner parfait. Il n'y en a pas. Mais pour une alimentation saine et équilibrée de nos enfants, je proposerai quelques produits laitiers pour le matin, du lait frais, du yaourt ou du fromage parce que ça, ça rentre dans l'endurance de leur saut. D'accord. Les produits les glucides. Les produits laitiers, c'est soit le lait, soit le fromage ou le yaourt. Pas les trois combinaux. Non, non, non. Voilà. Soit on soit vous voulez donner du lait, soit c'est du yaourt, soit du fromage. Pas les trois en même temps. Voilà. Et il y a aussi, je peux proposer même plus si le pain le pain qui donne une force de satiété, de satiété, les céréales, toutes les énergies parce que les enfants, il faut les deux combinés ou l'un ou l'autre. Leur ou l'autre. C'est-à-dire un enfant qui prend du pain ne doit plus prendre des céréales. Non, d'accord. bien une fois en passant pour modifier le truc, il faut un petit déjeuner salé dès le jeu au passage. Dès le jeu au passage du pain. mis dans du pain ou sans le pain? Non, sans le pain. Sans le pain. Oui, sans le pain. Parce que le pain c'est déjà un aliment complet. Complet. L'oeuf également, c'est un aliment complet. Dans le 2, je mets sur le poto pour l'enfant. Et c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Oui, mais c'est pas ça. On fait un oeuf et puis on le met dans le pain. C'est pas ça. C'est pas ça pour l'enfant pour sa santé et puis tout ça. C'est pas ça. je mangeais l'oeuf à 6h et puis à 6h30 j'enchaîne avec le pain. Non, pas du tout. Mais c'est ce que je vais avoir les deux en même temps. Non, ok, d'accord. C'est simple. Soit tu prends l'oeuf le matin et tu attends le midi. Donc, tu es sûre que moi je vais prendre oeuf 5 matin Ah, machin. Ah, non, non. Il faut-il faire. Justement, c'est pas pour moi. C'est pour les enfants. Oui, c'est pour les enfants. Mais là, quand ils sont également, ces enfants, ils ne prendront pas que le 9h le matin et c'est parti. Oui, c'est pour ça. Bon, tu peux donner le pain. D'accord. Le pain mais chaud. De toute façon, il y a les autres aliments. Le lierre ou les céréales pour compenser. Pour compenser ça. Et puis, je suis autour, il faut qu'on sait à ce que l'enfant il soit bien genre les petits déjeuners à la va vite. C'est pas bien. Il faut bien l'installer pour prendre un petit déjeuner pour son petit déjeuner. Tout ça, c'est avant d'aller à l'école. À l'école, oui. Et après ça, il faut un fruit. Un fruit, un fruit, un fruit ou bien un fruit en tranche pour lui. Et le petit déjeuner de ce matin de nos enfants. Alors, on commence avec quoi déjà? Un bol de céréales. Un bol de céréales. Quand des céréales soit c'est du tapioca? Tapioca. Tapioca, c'est des céréales? Tapioca, c'est trop complet. C'est trop complet? Oui. Alors, on met quoi dans nos céréales? Les céréales de maïs. Les cornflakes. Cornflakes. Les cornflakes. Ou quoi d'autre? Il y a les pépines de chocolat aussi. Les pépines de chocolat aussi. Bon, on prend les cornflakes. Alors, ça c'est pour les céréales. On ajoute du lait. Du lait. Voilà. Et c'est déjà bon. Pas de sucre. Pas de sucre? Non. Pas de sucre. Et le miel également? Non. Et surtout, il faut éviter les biscuits au petit déjeuner. Au petit déjeuner. D'accord. Alors, cornflakes, lait, on ajoute une petite tranche de pomme. Oui. Une petite tranche de pomme. À la fin. Il y a de l'eau à côté. Et c'est bon. Et pas de biscuit pour le petit déjeuner. Le petit déjeuner complet. Complet. Voilà. Vous avez noté, j'espère, chers abonnés. Au petit déjeuner demain. Ce sera un samedi, pas jour de classe. Mais faites cela pour nos petits amours à la maison. Pour leur faire plaisir. Pour qu'ils démarrent assez bien le week-end. Voilà pour le petit déjeuner. Autre chose à ajouter, Léna? Non. Si, par exemple. Vous ne voulez pas vous gêner avec du céréal, du lait, tout ça, vous pouvez faire une tranche de pain avec un peu de beurre, des chutes. C'est rapide. Oui, c'est rapide. Ou bien de la confiture. Mais il faut surtout une boisson hydratante. Pour une boisson hydratante. Par exemple, une boisson hydratante. Un jus de fruits. Un jus de fruits. Un mélange de fruits. Ou bien de l'eau. Ou bien de l'eau. Pour ne pas trop se compliquer. La vie sur tout et surtout de l'eau. D'accord. Voilà, un bon petit déjeuner de prix ce matin. Malheureusement, tu n'as pas conseillé à nous préparer ce plat. Oui, chérie. Comme ça, nous, on va déguster et dire, nous savons-nous comment c'est. Nous, le bon et à l'eau, la voie. Bon, next time. Oui, pour la prochaine fois, on va préparer tout ça. On sera en train de manger, vous vous regardez ou vous écoutez. Et puis, voilà. Lélie, salut, question. Oui, oui. J'aimerais savoir, puisque je vois, c'est un parent qui donne du lait et de l'oeuf à la fois aux enfants. Comme petit déjeuner. Est-ce que c'est conseillé ? Non, pas vraiment. Au fait, les enfants, leur petit déjeuner, c'est beaucoup plus pour leur avenir, pour leur apprendre à manger sainement. Mais si dès le passage, on les gonfle, excusez-moi le thème, on les donne, tuer n'importe quoi. D'abord, ils seront en surpoids, mais on ne sera pas pourquoi bon, on sera content par ce bâle-là, mon fils, il est en surpoids, il est en surpoids, il est en surpoids, il est en surpoids. C'est parce que l'enfant ne se nourrit pas que l'histoire des taux d'études, parce que les enfants, bon, ils ne font pas d'activité pour éliminer le trop-plein de l'énergie, voilà, ils vont grandir avec des substances toxiques. Et après, on a un enfant obèse. On a un enfant obèse, c'est-à-dire qu'il est-ce que ça, c'est-à-dire qu'il est-ce que ça, c'est-à-dire qu'il est-ce qu'il a maliné. Et puis surtout, il y a des parents qui vont au supermarché, c'est vrai, on a les moyens, on demande à l'enfant, qu'est-ce que tu veux, et l'enfant qui se balade dans tous les étalages, il choisit un peu de n'importe quoi, on le laisse se gonfrer comme il veut, avec tout ça, s'il vous plaît, évitez cela. Et puis surtout, l'avenir de nos enfants, c'est pas bien. Et puis surtout, il y a certains parents, après le petit-déjeuner, ils donnent des trucs agrémentés à l'enfant, genre de petit-déjeuner et de génie, oh, c'est pas bien. Il va grandir avec cette salle habitude-là, il va garder ça, mais c'est pas bien. Après le petit-déjeuner, il faut espérer jusqu'au-déjeuner et encore pour un autre repas qu'on peut. Si d'aventure, l'enfant avait faim avant le déjeuner, il peut prendre un jus de fruits, un jus de fruits, c'est vrai que ça, il faut avoir ça sous la main. Et surtout, il faut penser à faire soi-même ces jus de fruits à la maison, plutôt que de les prendre au supermarché, parce qu'il y a trop d'additifs dans ces jus de fruits, importés surtout, par ceux locaux, les jus locaux que nous consommons sont assez bien faits. Je veux dire, chapeau, aujourd'hui, à nos producteurs de produits locaux, voilà. C'est ça. Oui, les produits locaux aujourd'hui sont meilleurs pour la santé que ceux à importer. Voilà, merci Léna pour le petit-déjeuner très bien servi. Merci à vous aussi de nous avoir ça. Voilà, nous nous allons enchaîner maintenant avec Culture Plus. C'est le week-end et surtout que ça coïncide avec une fête, la Sœur Valentin. Vous allez vouloir sortir avec Tonton, avec Cata, avec votre conjoint ou avec votre petit compénie. Avec Papa ? Allez, mon petit chaton. Chaton. Mon petit chaton. 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 Vous avez des mots, hein ? Vraiment, hein ? Je ne m'entends pas l'appeler chaton. Oh là là. Chaton. J'ai envie. Tu m'appelles chaton, je te pisse comme ça. Qui est ton chaton ? Il peut même que tu fais le lion. Tu sais, je fais chaton. Non, mais n'importe quoi. Allez, je disais que c'est le week-end et donc vous pouvez avoir des programmes assez alléchants, les camps chauds. Il y a également des soirées, plein de choses à avoir ce week-end. Propose-nous quelques camps chauds à visiter ce week-end. Et donc, pour le week-end et pour la Saint-Valentin, il y a plein de plages prévées vers Baguida, avec Pozo, emménagé avec des payotes, l'âge imaginaire dans les fréas, pour les moments d'intimité, les moments de renouvellement, les sentiments et tout le tralala. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de se balader à la plage et tout ça, il y a des soirées cinéma, par exemple, à Canal Olympia, Godopé, à Pâle de 14, je regarde des films. Et à 17h, il y a le film Le Gendarme à Aboubou, une comédie musicale d'une heure, c'est qu'en 5. Ensuite, à 20h, il y a Queen's et Slim en première, un film de... Toujours à Canal Olympia ? Oui, à 14h. Un film de 2h12, une histoire d'amour intense et déchirante. Voilà, qui sera intéressant. Et enfin, à fin de 2h, les Back Boys for Life, un film d'action, junior 53. Ça, c'est pour la journée de vendredi à Canal Olympia. Et le samedi, 15h en première, Le Prince Oublié. C'est une histoire d'un père qui vit des aventures incroyables dans les rêves de sa fille. Il y a aussi, le vendredi, le vendredi à 20h, a appris Charleston, l'auteur du clip Mamadou Ebinita, avec certains artistes. Ah, Mamadou Ebinita ! Ouais, bon, ceux qui ne connaissent pas aussi, c'est l'occasion. Ouais, donc, le découvert, l'artiste au boulot, plein de talents. Moi, je l'ai découvert déjà, donc, à vous d'aller le couvrir également. À nous d'aller. À nous d'aller, à vous d'aller le couvrir, parce que moi, je connais déjà. C'est l'occasion pour nous. Ouais, au niveau de Rappi Charleston, au niveau de Aideogome Djoane, à 20h avec certains artistes aussi. Et, bon, pour la page musicale, il y a l'artiste Charles Ouzo, il a sorti le 11h et son nouveau clip. Et, Dordachi, 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 Dordachi. Voilà, le boulot à faire en français facile. Le travail à faire. Voilà, pour nous qui ne comprenons pas le mina compliqué. Non, c'est ça, le boulot à faire, le travail à accomplir. Et, il y a aussi l'artiste Mayra qui a sorti son clip, son single et les VVD. Il est VVD. C'est important. C'est important. Voilà, un cliqueur de colère, mais surtout de solidarité envers tous les artistes togolais. Voilà. C'est tout pour le week-end. Le programme du week-end, donc, vous souhaiterez découvrir Charles Ouzo en mode exclusivité. Allez sur YouTube ou allez également sur sa page. Il propose donc ce clip sur sa page officielle. Et pour la Saint-Valentin, amenez votre chérie à Canal Olympia pour suivre ce film d'amour. Si on n'en a pas, on peut aller en célibataire ou bien, bon, tu m'as choisi un autre programme, pourquoi pas, on n'est pas que tu m'as choisi. Non, je parle des amoureux d'abord. Laisse-moi parler des amoureux. Là, on parle des amoureux, moi, hein. Je parle des amoureux aussi. Ce sera intéressant. En tout cas, moi, je vais regarder. Vous voulez également regarder le show. Et vous aimez-moi, on y va ensemble. Où on se retrouve là-bas, on n'est pas obligé de se выпouler. Ah oui ! On se retrouve là-bas. Tu y vas ? J'irai bien sûr avec mon amour. Avec mon chaton. Oui, avec mon chéri. Chaton, bein. Chaton. Bon, nous poursuivons Voilà pour les conchots A découvrir ce week-end Aujourd'hui et demain également Ne restez pas chez vous puisque c'est la fête C'est l'amour qui se célèbre Faites tout pour Agrémenter votre quotidien Faites-vous belle Faites-vous beau, sortez dans la rue Marchez, admirez Faites tout ce qui vous fera plaisir Mais ne restez pas penser chez vous C'est le week-end Voilà pour la rubrique Culture Plus Prochainement nous aurons encore plus d'informations Pour vous et si vous nous rejoignez Merci de le faire, vous êtes sur la web Radio Géna, la www.radio.géna.info Dans ce nouveau programme Balade matinelle Mais chroniqueuse confortablement Installée dans ce studio On va attaquer maintenant Un point sensible Sexe et éducation Nous retrouvons Pour sexe et éducation Félicité Colibali 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 C'est Colibali hein C'est Jeanita Ok Mon deuxième rubrique Aujourd'hui nous avons parlé C'est une rubrique Très importante Oui C'est quoi ? C'est la sexe et éducation Vu que nous sommes Toujours dans la semaine Dans le mois de l'amour Nous avons choisi Comme petit thème De cette rubrique La Saint-Valentin Et en ce sens Nous allons parler De l'origine De la Saint-Valentin Alors pour parler Des origines Je vais t'aider D'accord merci Merci Jonathan L'origine de la Saint-Valentin Mais pas certaine Mais l'histoire S'accorde à conseil Que la Saint-Valentin Trouve son origine Dans la Rome antique Alors l'origine réelle De cette fête Est attestée Au 19ème siècle Donc dans la Grande Bretagne Encore catholique Où le jour De la Saint-Valentin Du 14 février Était fêtée Comme une fête Des amoureux Car l'on pensait Que les oiseaux Choisissaient Ce jour Pour s'apparier Et donc la Saint-Valentin À partir du 20ème siècle Glossomodo On ne va pas rentrer Trop dans les détails Oui c'est pas On peut revenir De l'origine De la Saint-Valentin Merci beaucoup Jonathan C'était plus les oiseaux Donc qui ont commencé Cette idée Cette aventure amoureuse C'est à dire On les voyait coller L'un à l'autre C'est le beau Belle dans l'autre Oui mais à même temps Il y a aussi L'origine Oui L'origine De la décapitation Oui Du prêtre Valentin Qui était C'est assez triste Comme histoire C'est pour ça Que je n'ai pas trop Mais raconte Si tu veux Oui bon Il a été décapité Bon en fait Bien avant ça Il a été fait Le Saint-Père des fiancés Le Saint-Père des fiancés C'est pas le cas Il célébrait Lui il aime Les mariages Voilà En cachette C'est bien C'est que ça Il a été décapité Le 14 février Par l'empereur C'était quoi La cause De sa décapitation Il célébrait Les mariages C'était pas C'était pas permis De faire ce jour Et donc Le prêtre Valentin Il a été décapité Pour avoir si bien Célébrer L'amour On l'a fait quitter Ce monde Ce serait bien De mourir par amour Comme ça Pour quelqu'un Non Je suis pas d'accord Pourquoi ? Pourquoi ? J'aime ma vie Je m'aime comme ça Mais si tu aimes C'est également C'est quoi Tu as donné sa vie Pour elle C'est tu Le Seigneur a donné sa vie Pour nous Le fait de sa vie Si nous aimons quelqu'un Nous devons donner notre vie Pour la personne C'est pour ça Mais écoute Tu peux pas donner ta vie Pour son amour Ah Quand je viens me mouler là Non ça c'est une question Là c'est bon C'est bon Merci Je préfère ne pas parler Et parler moi Et voilà Après l'origine Nous allons parler Ensuite comment fêter La Seigneur Et non seulement ça Nous allons d'abord savoir Qu'est-ce que la Seigneur Excusez-moi On doit d'abord connaître Qu'est-ce que la Seigneur Puisqu'aujourd'hui Bon nombre fête La Seigneur Mais ne savent pas au juste Qu'est-ce que c'est Et après ça Comment la fêter La Seigneur Ensuite Nous allons maintenant Aller vers la jeunesse A chercher à savoir Comment est-ce que la jeunesse Aujourd'hui Conçoit Cette fête La Seigneur La Seigneur La Seigneur La Seigneur La Seigneur Et après En dernière position Quel conseil On aura quelques conseils A donner A la jeunesse Du monde Pour qu'ils prennent Pardon Conscience De cette fête Parce que Elle n'est pas une fête Comme ça Où on profite En même temps C'est le Seigneur Puisque la jeunesse Aujourd'hui C'est le Seigneur Aujourd'hui C'est la fête C'est la fête des amoureux Comme ça on le dit C'est la fête De fabriquer quelque chose De cette fête des amoureux Oui Oui je voulais dire quelque chose C'est la fête des amoureux T'est la fête des amoureux On peut aussi donner J'ai lu quelque part Je vois des enfants Du jardin Cours premier Qui offrent des fleurs A leur maîtresse A leur maîtresse Et ça c'est génial C'est ça En fait La Sainte-Valentaine Inculquer cette culture-là De la Sainte-Valentaine En son enfant Parce que Tout ça Les bonnes habitudes S'acquardent Et le bazar Donc si Ces enfants Commencent pas à offrir Des fleurs A leur tata Aujourd'hui C'est sûr que demain C'est ancré Dans leur Conscience C'est génial Oui C'est très beau Mais maintenant Ensuite Aujourd'hui Il y en a Il y en a Ceux qui pensent Que la Sainte-Valentaine C'est vrai Parce que c'est l'amour Il faut se jeter Il faut préparer Des trucs A faire des choses Sombres Les nuits Les soirées Et tout ça C'est quoi les choses Sombres Appelle un chat Un chat Vas-y Oh Léna Tu aimes ça C'est quoi les choses Sombres J'aime les détails Ok Je vais tout détailler Aujourd'hui Parce que C'est mon jour Vas-y Dis-nous Que l'on fait Donc Quand je disais Que certaines personnes Profitent de cette fête Pour oublier Ces personnes Qu'ils aiment Là je veux parler En même temps Des familles Des personnes Qui sont en couple Tu es avec ta femme Tu es mariée A la maison Vous vous aimez bien Mais le jour De serre à la tête Vous ne déclarez pas cela Et la plupart des hommes Peuvent sortir Allez déclarer ça ailleurs Bon mais là-bas Je n'empêche pas Parce que l'homme Il peut être marié Mais aime une autre personne Mais ça c'est pas bien Aujourd'hui C'est ce que les hommes Le font Ça c'est pas bien Dès que tu t'engages Tu te maries Avec ta femme Pour déclarer un truc Ton amour C'est à ta femme C'est à ton mari Tu ne peux pas sortir Au-delà de ça Et offrir ta fleur A une offre En fait La fleur s'offre le jour De la Saint-Valentin A la personne Ah je sais On va résumer ça comme ça Parce que On n'est pas obligé D'offrir ta sa femme C'est ça Alors qu'est-ce que je dis En fait Je n'ai pas dit ça Non je n'ai jamais dit ça Je n'ai jamais dit ça Je dis Le jour de la Saint-Valentin Tu veux offrir quelque chose C'est la personne Qui est dans ton cœur Que tu offres C'est à cette personne Que tu as Alors bon entendu C'est ça Donc si je ne suis pas Enflit de un C'est que c'est Moi je ne suis pas Elle n'a pas dit ça Et puis c'est réel C'est logique C'est fait C'est fait C'est la question Parce que ça Vaut pas la peine D'offrir quelque chose Qui ne vient pas Qui ne vient pas du corps C'est ce que j'essaie de dire On ne l'offre pas Quand tu le fais C'est ça C'est de l'hypocrisie Oui c'est pas Arrêtons l'hypocrisie Non mais on vint vint C'est vrai Vint sur vint Celui qui est dans votre coeur Celui qui est dans votre coeur Vous aimez Avant l'attendeur Salut Voilà Et je profite Pour dire que Chaque chance Que je l'ai tout à l'heure Qui est très très intéressant C'est à dire Le jour de la Saint-Valentin Les adolescents L'école Les gens Les lycéens Ils disent Ah aujourd'hui C'est la fête de l'amour Il faut que je fasse plaisir A mon chéri Vu que j'ai pas les moyens Vu qu'ils nous demandent Tout le temps Si on peut passer A l'acte C'est à dire Avoir des rapports Situés Je pense que c'est Le bonjour Pour lui offrir Ce cadeau Exceptionnel Je dis Non 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 Et non Pourquoi est-ce que C'est non Parce que Déclarer son amour Offrir son amour Démontrer son amour Ne passe pas Par l'acte sexuel Seules deux personnes Qu'on s'entende Seules des gens Qui sont conscients De ce qu'ils font Passent à l'acte sexuel Parce que vous Adolescents Si vous passez A l'acte sexuel A votre âge Et que demain Vous tombez grosse Attention Les conséquences Sont sur le long terme Pas sur le court terme Alors préservez-vous Si vous devez forcément Le faire Et ne pensez pas Que c'est le jour Pour faire Pour braver Des interdit Pour montrer des interdits Pour montrer des choses Je ne sais pas Comment Les dire Ici à l'antenne Alors Pourquoi est-ce que L'on parle de l'amour Pour la sainte valentine C'est parce que Les oiseaux Les oiseaux Ou les volailles Je vais dire Avaient pour habitude De s'accoupler Le 14 février Il y a un plan d'animaux Qui ne s'accouplent Qu'une fois La vie Oui Souvent C'est cette date Qui a été choisie Par les oiseaux Le 14 février Une légende Donc voudrait Que ces oiseaux S'accouplent Le 14 février Et cette dernière A donné naissance A une croyance Si une jeune fille Voyait un rouge gorge A cette date Elle épouserait Un marin Ou je ne sais pas Si elle leur servait Un moineau Elle vivrait Un mariage Heureux Avec Un homme pauvre En contrepartie Un chardonnerait Assurait Donc l'union Avec un homme Riche Voilà Donc c'était C'est peut-être Un mythe Et on s'y est Accroché Jusqu'aujourd'hui On peut toujours S'y accrocher Mais éviter De vouloir Ce jour Faire des trucs Extrait Ou des trucs Pas trop catholiques Voilà Ce qui nous amène Donc au débat De ce jour La Saint Valentin Mythe Ou réalité C'est le débat Dans la balade Matinale Et justement Le débat Aujourd'hui S'intéresse A la Saint Valentin Le thème Choisi C'est La Saint Valentin Mythe Ou réalité Selon vous Chers abonnés Est-ce un mythe Est-ce une réalité Selon moi Oui C'est une réalité La Saint Valentin C'est une réalité Réalité Oui Justement la vie Donc Il suffit juste de passer Dans les rues Pouvoir Les magasins Les boutiques Tout le monde Est en même Ici On est en blanc Et en rouge Donc c'est une réalité Et donc On ne peut pas nier Ça Ce n'est plus Un mythe C'est vrai Ça Commencé Par un mythe Mais là C'est quand même Une réalité Que l'on L'on vit Chaque année Tout ça Voilà Donc la Saint Valentin Fait partie de notre quotidien Quotidien Réalité Parce que bon Les gens Les gens se prépare Carrément Pour cette journée C'est clair C'est clair Les gens Verset La servante C'est parmi C'est une réalité C'est une réalité C'est une réalité C'est une réalité Parce que Aujourd'hui Et la Saint Valentin Ce que l'on Te dis Ce que l'on tu sauras que c'est vraiment réel moi je pense que c'est une réalité parce que et le fait de déclarer son amour avec une personne de ce que c'est réel quand une personne qui dit je t'aime le jour de saint volontaire c'est que c'est vrai c'est que c'est vrai oui c'est vrai et j'ai vu quelque chose de ce matin qui disait et bon ça je vais aller vers nos whatsapp là et je pense c'est quelqu'un qui a dit aujourd'hui la sainte valentine un bébé bloquera un bébé et mettra un bébé en statut je sais pas si vous me comprenez un bébé bloquera un bébé et mettra une photo d'un bébé sur son statut ça veut dire que si elle n'a à plusieurs go ou bien c'est une fille à j'ai pas aujourd'hui le jour de la saint volontaire il va bloquer les fous les fous amoureux et il mettra le vrai vrai voilà c'est comme le disant aujourd'hui il n'y a pas droit à l'hypocrisie non non le jour des vérités mais tu aimes quelqu'un c'est le moment de lui montrer on a besoin de faire bien sûr d'hypocrisie quoi et c'est c'est aussi également tout le monde de connaître son statut aujourd'hui si moi j'ai mon bébé je sais que c'est c'est toi mon gars on s'aime bien c'est pas obligé mais pourquoi non tu verras qu'il va mettre beaucoup de choses aujourd'hui tout le monde on sait que quand tu es avec quelqu'un qui met tant de choses que toi tu ne vois pas c'est qu'il t'a bloqué ouais ça c'est sûr mais si aujourd'hui je sens que mon gars m'a bloqué c'est parce qu'il a une personne qui n'aime autant et donc je meurs donc je ne sais pas comment tu vois quand t'a bloqué non tu peux pas je peux pas voir ces statuts et ça veut dire que la personne n'a pas fait de statut aujourd'hui maintenant la technologie là tout le monde maintenant est dans la technologie c'est une réalité c'est une réalité alors j'attends que quelqu'un me dise aujourd'hui je t'aime bon qu'il n'y a jamais acheté en statut je te mettais tout à l'heure mon statut voilà je viens de lui dire ça je n'ai jamais remis aussi en statut j'avais qui d'autres en statut qui veut la même vie je t'appelle l'histoire et puis j'en serai j'ai aussi d'autres en fait la demande simplement dans la famille pour que si tu peux vous aimer tous comme ça c'est parce que je vous aime non c'est parce que la saint valentin mesdames messieurs c'est une réalité ce n'est pas du tout un mythe vous devez si vous êtes en couple célébrer un donc ce jour-ci en offrant des cartes de vœux en offrant des chocolats en offrant des fleurs ou en offrant un truc assez symbolique comme nous le disait tantôt léna elle est dans un atelier fabriquer un truc assez spécial c'est unique assez symbolique donc pour votre partenaire pour votre amoureux ou amoureuse aujourd'hui c'est également le lieu de renouveler des vœux pour vous qui êtes en couple déjà formé marié c'est le lieu de renouveler vos vœux dit à votre partenaire ce que vous ressentez réellement pour elle même si entre temps cet amour a perdu en même temps c'était renouveler les vœux aujourd'hui vous verrez ça redémarrera encore plus fort plus loin c'est supérieur d'être un ami que vous avez vous avez perdu de vue de vie des années chercher à retrouver donc ses amis sur les réseaux sociaux composé son numéro fait plus un coucou dit plus tu m'as manqué sa femme au moment j'ai pu écouter ta voix voilà si c'est simplement le jour de l'amour aujourd'hui de l'amour à partager donc à tout le monde autour de nous merci les filles vers ces jeunes arrière à l'est en conclure l'émission j'aimerais juste rappeler comme fester l'avait dit ce n'est pas le jour pour faire sa virginité ou bien se donner parce que c'est signe de l'amour parce que à mon sens veut pas forcément dire sexe non c'est clair parce qu'en perdant sa virginité avec quelqu'un qu'on n'est pas bien quelqu'un qu'on n'est pas sûr qu'ils nous aiment c'est pas bien parce que la conséquence oui comme j'ai pas l'avait dit après son décrocher c'est un désir bien des conseils sans perdre il faut éviter ça nous je ne serons nos frères s'il vous plaît fermez vos jambes c'est tout tu leur souhaites pas je vous laisse faire je vous laisse faire eux-mêmes ils le savent je fais et ferme vos cusses s'il vous plaît voit toi à venir en défendre l'ina avec ses gros mots ses gros mots fermer les cusses j'appelle le chat un chat un chien un chien tu y vas trop fort c'est fini alors gentil tout d'abord je vous souhaite bonne fête de sainte volonté à toi johannika merci mon coeur bonne fête de sainte volonté à toi léna et à ton chéri et à vous les abonnés je vous souhaite bonne fête de sainte volonté pomme fête d'amour je vous aime tous moi et j'attends aussi mes amoureux merci à vous ils sont nombreux parce que j'aimais on va pas vous présentez vous appel à la fule jean saint valentin à tous et à tous on va se séparer sur cette blague un politicien parti faire campagne dans une ville dans un village demande aux villageois de lui dire deux de leurs principaux problèmes alors un village qui dit notre premier problème est le manque d'infirmiers qualifiés dans notre dispenseur disent les villageois donc le politicien prend son portable compose un numéro murmure des mots puis leur dit ce problème vient d'être résolu quoi d'autre les villageois lui répondent notre second problème dans ce village est que nous n'avons pas de réseaux mobiles avis à vous les politiciens c'est vrai qu'on est en période de campagne mais s'il vous plaît vous pouvez retrouver donc notre émission sur la 3w.radio.jena.info et sur nos plateformes également jena.info et jena sport abonnez-vous également à notre chaîne youtube jena tv merci à remy hong patty à la réalisation technique de cette émission passez une agréable journée à l'écoute des programmes de jena merci à l'écouter